Coucou mes potés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui est un peu particulière puisque Ludivine avec son cerveau de poisson rouge avait oublié que c'était les soldes Oui, du coup j'ai acheté plein de choses à petit prix attention Donc on va faire ce haul en deux parties La première partie, les dix palettes sur lesquelles j'ai craqué en juin qui n'étaient pas soldés, bien entendu, parce que j'avais oublié que c'était les soldes bientôt Et enfin voilà, c'est les soldes qui ont déjà commencé, donc pour le coup voilà Et une deuxième partie dans laquelle je vais vous montrer un petit peu les blushs en lumineurs et fards à paupières en mono Alors voilà, je suis un petit peu triste parce que si j'avais su que c'était, enfin si je m'étais rappelé que c'était les soldes bientôt Alors vous voyez un petit peu sur quelle planète je vis en ce moment, complètement déconnectée de la réalité Mais bon, comme vous le savez, voilà, je suis moi Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas forcément des fois tout Je n'ai pas la lumière branche à tous les étages, voilà Et bon, je prends ça avec le sourire et je suis ravie de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté Mais pour le coup, j'aurais préféré quand même les avoir en solde Pour les prix, je ne m'en rappelle plus, donc pour le coup, je suis désolée Mais ce sont des choses qui sont de la marque Essence Catrice, Emma C'est des choses que j'ai acheté du fait d'avoir déménagé Et d'être beaucoup plus à proximité des marques à petit prix qu'on trouve en Belgique, en Allemagne Puisque là, je passe par la Belgique, comme je vous l'avais dit dans les vlogs, beaucoup plus souvent Puisque j'y passe tous les jours pour aller au travail, quoi, tu vois Donc oui, mais j'étais tellement excitée du fait d'avoir du petit prix à côté de la maison Et en fait, j'en ai oublié que c'était les soldes, bientôt Mais je pense quand même que ce sont des références Vu les petits prix qui n'auraient de toute façon pas été soldés Donc on va commencer tout de suite On va commencer par la marque Essence Et vous savez qu'Essence et Catrice, ce sont deux marques que j'affectionne particulièrement Et là, Essence a sorti des palettes personnalisables avec des petits jetons comme ceci Voilà, deux couleurs Donc c'est ceux que j'ai installés tout de suite maintenant dans ma palette Il y en a huit et... huit, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent Et du coup, on va voir les références ensemble Donc celle-ci, c'est la couleur la plus foncée Et c'est un mat C'est le Brownilicious, le numéro 04 Donc qui est ici Swatch Time Donc au niveau de la pigmentation Moi, je vous avoue que j'ai jamais été... je retiens mon bracelet J'ai jamais été déçue par les fards Essence Au contraire, bon nombre de palettes que j'affectionne un maximum Ce sont des palettes de chez Essence Donc pour le coup, rien à dire Au niveau pigmentation, j'ai jamais eu de problème Ensuite, on va continuer avec ce mat-ci Qui est la teinte numéro 7 C'est le Movi Time Et celui-ci, c'est un taupe mat Non mais vous voyez Alors un chouïa poudreux, je vous le concède Parce que j'y vais franco Mais honnêtement, c'est des très très jolies couleurs Très bien pigmentées pour le prix Je crois que chaque... Chaque... Peau... Enfin, peau... Voilà, panne Était aux alentours d'un euro Donc clairement... Je ne me rappelle plus réellement les prix Parce que je les ai oubliés, je n'ai pas le ticket de caisse Mais clairement, ce n'est pas non plus des prix extraordinaires Donc voilà, je suis très contente pour la pigmentation D'avoir trouvé ces petites choses Ensuite, on va toujours dans les maths Aller voir ce que nous propose la référence 09 Le Chili Vanili Alors comme vous pouvez le voir C'est un très très clair Voilà, c'est pour en général Les zones lumière Ou intérieures de regard Parce que c'est très très important d'avoir Des fards qui sont très 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 clairs Ensuite, on a cette teinte Qui est un petit peu irisé Je ne sais pas si vous le verrez correctement Et c'est le numéro 2 Le All I Need Voilà Et c'est un taupe irisé Il est juste sublime Et on voit les nacres à l'intérieur Qui sont juste canon Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que la pigmentation pour le prix est juste bien A l'intérieur, il y a Alors que je ne me trompe pas Il y a 1,7 g Donc c'est quand même relativement intéressant Sachant que quand vous achetez des palettes à 55 euros Et que tu vois qu'il y a un ou deux fards à l'intérieur Qui ne sont pas pigmentés du tout Là pour le coup, tu peux moduler comme tu le souhaites Donc parfait Parfait pour moi en tout cas Ensuite, je continue avec celle-là Qui est un champagne irisé Donc voilà la couleur C'est juste Voilà Donc magnifique Vraiment magnifique Magnifique Et celle-ci, elle s'appelle C'est le 1 Go Goldie Donc oui, un champagne Juste Waouh C'est juste impressionnant Ce qu'ils nous ont sorti Après moi, personnellement Je suis allée vers ces produits-là Parce que je suis Abonnée Instagram A leur A leur chaîne Instagram quoi Enfin, à leur profil Instagram Et ils en avaient Montré des swatchs Que j'avais trouvé intéressants Donc pour le coup Quand je les ai trouvés Je ne me suis pas fait prier quoi Clairement Ensuite, nous avons le 10 Apricota Et effectivement C'est un Beige abricot Qui tire Un petit peu sur Le rosé Je trouve Il est un tout petit peu plus rosé Et pêche Que celui d'avant Le Goldie Donc très très jolie découverte Ils sont magnifiques Et en fait J'ai attendu D'être avec vous Pour les swatchés Donc vous voyez Mentalement Ce qu'il m'a fallu Comme Voilà Alors ensuite On a le rose Qui est ici Qui est aussi Un irisé Et lui S'appelle Le Cotton Candy Le numéro 05 Et voilà C'est un rose bébé Irisé Puis il est juste Mais vous voyez Les sous-tons En fait Celui-ci a un sous-ton mauve Que je trouve Et ce n'est pas du tout Les mêmes couleurs Donc Chérie ne m'en veut pas Quand je choisis Toi tu ne le vois pas Pour toi c'est la même chose Mais non Non il y a des teintes Des différences Entre les couleurs Et le dernier De la série C'est celui-ci Et c'est un Caramel Irisé aussi Irisé aussi Alors celui-ci Est un peu plus Pêche que les autres Et il est juste Waouh Il est juste Waouh Et je ne sais pas Ce que j'ai en ce moment Avec les irisés Mais ça Avec le Fix Plus De Mac Que j'ai là Le Prep and Find Prep and Prime Pardon De Mac C'est juste Ces couleurs-là Vont rendre magnifiques Enfin Je suis trop 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 Heureuse D'avoir succombé En fait Parce que c'est des couleurs Magnifiques Super pigmentées Et vraiment pas cher Du tout Une deuxième palette Toujours de chez Essence Et celle-ci C'est la All About Toffee Voilà Dans les tons Un peu plus gris Mauve Voilà C'est toujours aussi joli Il y a quelques mattes Blime Alors j'ai Un, deux, trois, quatre, cinq, six mattes Et deux irisés Donc on va commencer tout de suite Avec celle-ci Je vais faire la rangée du bas Et ensuite je vous ferai la rangée du haut Donc voilà ce que ça donne Moi je trouve que franchement ça va Et moi c'était une de ces palettes-là Qui était entrée cet hiver Dans mes Et c'était la All About Nude Qui était rentrée dans mes favoris Parce que vraiment au niveau pigmentation C'était top Elle est un peu cassée maintenant Mais je vais vous faire le rayon du dessus Et là c'est plus dans les tons Pêche On va dire Voilà Un peu plus chaud Et là un peu plus froid Voilà Moi je trouve que pour le prix Honnêtement ces palettes-là Sont à 6,90 je crois Si mes souvenirs sont bons Ou 7,90 Enfin vraiment beaucoup moins cher Que ce qu'on peut trouver Dans d'autres hypermarchés en France Donc clairement je me suis ruée dessus Quand je l'ai vue Parce que Elle est trop belle Voilà Et Je m'ai vu que Ma lâchette Action Pour démaquiller Elles sont en stock Chez Action en ce moment Alors foncez les filles Parce que ça c'est juste une bombe Et j'en ai beaucoup Beaucoup d'avance Comme ça Parce que vu qu'il y a eu Une rupture de stock Comme ça je peux faire les swatchs Tranquillement Sans Sans dégainer de démaquillants Voilà Donc c'est beaucoup plus économique pour moi Voilà C'est trop cool Je passe Alors est-ce que Essence c'était tout ? Non Il y en a encore une de chez Essence Voilà Et elle est trop belle Voilà le packaging Comment elle est trop magnifique J'ai trop aimé Et c'est la Get Picture Ready Donc avec un pinceau Voilà Ici Et il y a En gros Ils sont quasi tous irisés Sauf deux Voilà Donc Les couleurs se présentent comme ceci Salut le parapluie Elles sont trop 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 belle Oh là là J'ai trop Mais trop fondu Sur cette palette Alors est-ce que je vais avoir assez de doigts Pour tout vous swatcher Parce que vraiment Elle est juste magnifique Alors je vais faire comme ça Voilà Elle est un peu moins pigmentée J'ai l'impression Et je vais faire Les trois dernières Comme ça Voilà Elles sont pas trop poudreuses C'est parce que vraiment moi J'ai ma lingette Qui dépose des peluches Parce qu'elle est toute neuve Donc forcément Elle est pas encore passée à la machine Voilà ce que ça donne Donc là Un petit peu moins pigmentée Sur les couleurs du début Qui sont un peu plus claires Comme vous le voyez Elles sont un chouïa Plus Discrète Mais toujours avec des reflets en fait irisés Donc pour le coup Ça dépend l'effet qu'on veut faire Mais finalement Les dernières Sont plutôt pas mal pigmentées Donc je suis très contente De cette palette Qui m'a coûté aussi Pareil Vraiment pas grand chose Je crois qu'elle était à 4,90 Ou quelque chose comme ça Enfin bref Dans tous les cas J'essaierai de vous retrouver les prix Et j'essaierai de vous les remettre En barre d'infos Parce que c'est Voilà J'essaye Mais c'est pas facile Mais vraiment Rien que le packaging Est juste magnifique quoi Donc je pense que je vais La shooter sur Instagram Maintenant que j'ai mis les doigts dedans C'est pas très très intéressant Parce que Vous avez la primeur Mais c'est vrai que Je pense que je vais pouvoir faire Des jolies photos Avec cette palette Ensuite Bah là Pour le coup On va aller chez Catrice Et Je sais pas si vous voulez Que je commence par les yeux Ou par La palette de contouring Donc on va commencer par la palette Les nouvelles palettes Pour les yeux Donc celle-ci C'est la 10 La Blossom and Roses Et voici ce qu'elle donne aussi Donc dans les tons roses Et Là Vous aurez vu Qu'il y a un highlight Et Un sculpting Pour les yeux Donc ça c'est étonnant Parce que c'est rare Du coup Pour le coup On a 7, 8, 9 fards Je trouve que c'est énorme Pour le prix Qui est aussi Aux alentours de 6,90 Quelque chose comme ça Mais vraiment pas cher Parce que sinon Vous savez que moi Clairement Je passe mon tour Donc on va tester ensemble La pigmentation Et j'adore Le corail Celui-ci Il est juste Sublime La pigmentation Est bonne Honnêtement La pigmentation Est bonne Je regarde En retour caméra Vous m'excuserez Mais sinon Je vois pas ce que ça donne Et le but C'est de faire des swatchs Quand même Qui soient Visibles Et Qui Voilà Qui Qui soient quand même Pas Inutiles On va dire Parce que sinon Ça sert à rien Clairement Et Les couleurs Plus foncées Alors Elles sont pas forcément Très homogènes Mais comme les doigts La lingette est un peu mouillée Voilà Ça fait forcément Des petites Mais travailler Soit aux doigts Soit aux pinceaux Après Ça rendra forcément Pas comme ça C'est juste que là J'ai des peluches Qui viennent Se S'inviter À la fête Donc c'est pas Non plus Le top Mais ouais Très bonne pigmentation Très jolie couleur On va regarder au niveau De l'highlight Parce que j'espère Que c'est un highlighter Et au niveau du sculpting Ce que ça donne Donc l'highlight Est pas Beaucoup plus Highlighter Et le noir Bon c'est un noir Le sculpting C'est un noir Mais par contre L'highlight Je trouve pas Qu'il soit vraiment Highlighter En fait Je pense qu'il est clair Mais c'est tout Après De la De la L'appeler Light Oui Light en termes De clair Mais regardez C'est pas de la balle Quand même Mais par contre Ils sont très pigmentés Parce qu'effectivement Là pour le coup En bas C'est pas comme si Ça partait très facilement Donc je vais essayer De réhumidifier Un petit peu La lingette Maintenant Je vous propose De voir Ce que donne La palette Pour le visage Donc celle-ci C'est la 10 La Glorious 3 Voilà Donc avec Moi honnêtement Je pense pas Que ce soit Un bronzer Ce truc là Je pense que Je l'utiliserai Comme blush Dans tous les cas Et ensuite Il y a Un highlighter Rosé Et un highlighter Non Non Là pour le coup C'est un bide Moi clairement Qu'est-ce que tu veux Que je fasse avec ça C'est pas du tout Pigmenté Alors attendez Moi je le sens Rien qu'à la texture Là on va avoir Un problème les gars Je vous recommande Pas cette palette Parce que A la texture Elle est hyper Hyper Sèche Ensuite La pigmentation Est pas au rendez-vous C'est poudreux Je sais pas si c'est parce qu'il faut Que j'entame le produit Ou quoi Et puis clairement C'est super clair Là honnêtement Non 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 Ça ça Non Je pense pas Que je ferais grand chose Avec ça Honnêtement là Je préfère être clair Et définitive avec vous Cette palette là C'est juste pas possible Voilà Je poursuis maintenant Que ce que j'ai trouvé Toujours en Belgique Chez Emma Et c'est cette palette Mais je ne vais pas la swatcher Parce que je me suis trompée Celle-ci c'est la Natural Ou je sais plus comment elle s'appelle Binatural Et honnêtement Je me suis trompée Moi je voulais Celle avec des irisés à l'intérieur Et celle-ci est complètement mat Donc je vais aller voir Avec mon ticket de caisse Si je peux me le faire rembourser Enfin échanger Avec la palette que je voulais Ou si c'est pas possible Donc je vais pas vous la swatcher Vous avez vu les couleurs Elles sont neutres Naturelles Mat Et je pense qu'il y a ça Dans toutes les autres palettes Un peu de mat Voilà C'est pas une exception Mais je voulais absolument tester Celle avec les irisés Donc je vais bien voir Si je peux me la faire échanger Ce serait trop cool Auquel cas je vous la présenterai Bien entendu un peu plus tard Je passe à une palette Mais celle-ci voilà Elles sont connues C'est les Sleek Donc celle-ci c'est A New Day Clairement sur le site de Sephora J'avais pas plus aimé que ça Mais alors quand je l'ai vu en magasin Surtout là en Belgique Où je vais Elle était à 9 euros Je crois Ou 9,90 Ou quelque chose comme ça Voilà Comme d'habitude Je fais tout tomber Mais clairement Les couleurs sont magnifiques Sleek C'est vraiment Une marque que j'affectionne Parce qu'ils ont des fards Hyper pigmentés Par contre celle-là Je vais pas vous la swatcher Parce que je pense Que je vais vous faire Un make-up avec Mais je pense que sur internet Vous pouvez les trouver Clairement facilement Ces swatches là Donc voilà Et je pense qu'il y a pas mal De youtubeuses aussi Qui en ont fait des revues Donc je serai pas la première Ni la dernière Je passe à une toute jolie palette Que j'ai trouvé Chez Tati Donc là où je vais En France A la frontière Qui se présente comme ceci Donc avec des blushs Bronzer Et celle-ci non plus Je suis désolée Je ne vais pas vous la swatcher Parce que vous aurez les swatchs Sur mon Instagram Voilà Parce qu'elle est vraiment très jolie Donc si je mets les doigts dedans Et que ensuite Je fais une photo De cette palette là Ça va juste pas le faire Je pense Donc si vous voulez Je vous les swatcherai Dans une autre vidéo All make-up Mais clairement Elle était magnifique Elle coûte 8,90€ Les souvenirs sont bons Et le packaging Et je les ai eu en promo Chez Stoccomanie A 4,90€ Au lieu de Je sais pas combien En magasin Donc Voilà Elles sont pas très pigmentées Je trouve Mais bon Après ça reste des blushs Donc on y va en général Avec Parcimony Dans ces choses là Je sais que vous aimez ce mot Et c'est vrai Qu'on veut pas se retrouver Avec Bozo le clown Sur le visage Donc en général C'est pratique Que ce soit pas hyper pigmenté Mais bon C'est bien que ce soit pigmenté Quand même Donc là pour le coup Je pense que Je préfère la teinte corail Qui est plus Particulièrement Mieux associée A mon teint Mais clairement Je les voulais depuis longtemps Et je m'étais toujours dit Je les achèterais pas plein pot Et même la dernière fois Dans mon live L'Oréal Je vous avais dit Que je les voulais Et je les ai trouvées Donc moins chères Pour le coup J'ai sauté sur l'occasion Les deux petites palettes Qui me restent à vous présenter C'est la marque DBT Je ne connais pas C'est espagnol Sombra de Ojos Je pense Ça m'a coûté 1,20€ Et je les ai trouvées Chez Nose Donc je vais vous ouvrir ça Pour vous montrer Donc le packaging Bien entendu Il est cheap Puisque pour le prix Il faut pas trop s'attendre A quoi que ce soit Mais j'ai trouvé Les couleurs très jolies Honnêtement Là ils sont poudreux Ils sont poudreux Mais la pigmentation A l'air très très bonne Donc Oh mais j'ai fait Les swatchs Sur les swatchs Pau fille Il n'y a qu'à moi Que ça arrive Ces trucs là Enfin j'ai envie de te dire Je sais pas si je suis blonde En vrai Dans mes gênes Mais honnêtement Des fois je me pose la question Parce que ça C'est juste Il n'y a personne Qui fait ça T'as jamais vu Une audite Je veux faire des swatchs Sur des swatchs Il n'y a que moi Il n'y a qu'un mois Que ça arrive Ah là là Mais c'est pas possible De voir ça Enfin vraiment Sors de ce corps Clown Je sais pas Alors il y en a un Il est vraiment poudreux Che poudreux Il a dû prendre l'eau Je sais pas quoi Parce que vraiment Alors là c'est bon J'ai nettoyé des swatchs Très pigmentés Je trouve que A mon avis Je vais pouvoir bien jouer avec Je suis pas déçue Bon malgré le fait Que celui là Il clairement Il part en javel Parce qu'il a l'air D'avoir été mouillé Ou je sais pas On va voir la deuxième Donc la première C'était La teinte S'il y en a une Mais il n'y a pas l'air D'en avoir une Si C'est la numéro 04 Et celle-ci C'est la numéro 01 Oui 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 Alors je vais effacer Les swatchs Que j'ai fait juste avant Pour pas faire des swatchs Sur les swatchs Parce qu'à un moment donné Voilà Faut être pris Pour être appris Comme on dit Donc je me suis fait voir une fois Et ben on fera pas voir deux fois Alors Là il y a un marron Il y a un doré Il y a un rosé Il y a un beige Alors là On va voir ce que ça donne Mais Ils sont poudreux Mais en même temps Ils ont l'air super pigmentés Donc je suis trop contente Celui-ci est trop trop beau Au niveau des reflets Et celle-là Il y avait des paillettes dedans Mais clairement Je pense que les paillettes Voilà quoi On les verra pas Mais très très joli Quatuor Honnêtement Pour le prix d'un euro 20 On va voir ce qu'on peut faire avec Mais clairement Honnêtement Il n'y a pas besoin Quelquefois De Ouais C'est poudreux quand même Honnêtement Mais bon Pour le prix On va pas se plaindre J'en ai donc terminé Avec cette première partie Qui était destinée aux palettes Mais là Je vais revenir avec Gloss Crayon Il y a les fards individuels Pour vous montrer un petit peu tout ça Et ça va venir dans la prochaine vidéo Donc N'oubliez pas de vérifier Que vous êtes bien abonnés Le mot du jour Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Et bien le mot du jour C'est le mot que vous pouvez mettre en commentaire Pour me faire un coucou Moi je sais ce que ça veut dire Je vous enverrai un cœur Donc le mot du jour Aujourd'hui Ça va être Mono M-O-N-O Et ça C'est un avant-goût De ce que je vous réserve Après